Musique Bonjour à tous, Aujourd'hui, je vous propose des exercices pour soulager votre courage. Nous allons faire un mouvement neurodynamique, puis de la mobilité articulaire et enfin des étirements. Pour commencer, voici le mouvement neurodynamique. Nous allons tout simplement venir s'appuyer. Donc pour ma part, j'ai une chaise, ça peut être un mur ou ce que vous avez à disposition à côté de vous. On va dire que ma jambe lésée, on sait qu'il y a un problème, ça va être ma jambe droite. Pour ce fait, je viens tout simplement me mettre en équilibre sur ma jambe gauche, je viens lancer devant ma jambe droite et je viens reculer la tête vers l'arrière. Et j'inverse, je penche la tête vers l'avant et je mets ma jambe vers l'arrière. Et je recommence. On peut faire ce mouvement 15 fois, 3 fois. D'accord ? Donc faire ce mouvement 15 fois, je fais une pause et ensuite je recommence pour pouvoir soulager mon air. Je relâche. Ensuite, nous allons passer à la mobilité articulaire. Pour la mobilité articulaire, nous avons 5 exercices. De la mobilité dehors surtout pour vraiment relâcher toute notre zone qui peut nous faire souffrir. Le premier exercice, ça va être d'ouvrir nos jambes et de faire des rotations de l'hanche. On commence par des tout petits ronds et on va venir augmenter ces ronds pour pouvoir vraiment mobiliser toute notre région de la hanche et en même temps bouger notre bassin. Donc on commence par avoir des tout petits, on augmente. Et quand je suis arrivé au bout de l'amplitude, on va faire demi-tour. C'est-à-dire que je change de sens. Et je garde mes grandes amplitudes et je réduis au fur et à mesure. Respirez bien également. Et on réduit. Super ! Quand nous avons terminé, on passe tout de suite au deuxième exercice. C'est l'anté et la rétroversion de bassin. Pour ce faire, je me mets deux profils pour que vous voyez mieux. Donc on va mettre les pieds largeur bassin. Je viens tout simplement mettre les pieds en tandem. Je pivote, je pivote et je suis largeur bassin. Je me mets largeur bassin de profil. Et le but, ça va être de fléchir les jambes. Et je viens tout simplement garder le buste bien droit. Rentrer le ventre et sortir les fesses. D'accord ? Pour vraiment travailler le mouvement de notre bassin. On inclut la respiration. J'inspire, je viens cambrer le dos. J'expire, je rentre le ventre. Ça, vous pouvez faire dix mouvements par trois séries. D'accord ? Et n'oubliez pas de bien respirer. Restez bien le buste droit. Si je viens fléchir les jambes, c'est pour avoir plus de mobilité. Si j'ai les jambes tendues, j'ai moins de mobilité. Jambes fléchies beaucoup plus. D'accord ? On continue. Troisième exercice. Nous allons réaliser une ouverture de hanche. Toujours en ayant un appui à côté de moi, je viens ouvrir sur le côté. Je ferme et j'ouvre. Comme ceci. On va du coup travailler notre mobilité, mais également renforcer adducteur et fessier. On peut faire trois fois dix mouvements pour remuscler. Et toujours, on n'oublie pas de muscler l'autre côté pour éviter d'avoir un déficit musculaire. On complète par le quatrième mouvement qui va être quatrième et cinquième mouvement puisqu'on va venir lever le genou, ouvrir sur le côté et refermer. Hop ! Je viens descendre, je remonte et je ferme. Tac ! Donc quatrième mouvement, c'est ouverture, je descends. Et cinquième, c'est je remonte et je ferme. D'accord ? Toujours en essayant de garder le bassin le plus droit possible. Et on est parti pour dix mouvements à chaque fois. Trois séries. Voici pour la mobilité articulaire. Nous passons maintenant aux étirements. Étirements du quadriceps, de l'abducteur, de la région lombaire et du psoas. Et également, nous allons travailler avec notre chaise. Premier étirement quadriceps. Je viens tout simplement attraper mon pied. Soit je suis attrapé mon pied, cheville ou alors ma chaussure. Et si jamais j'ai une petite languette à mon pied, je peux très bien venir attraper. Donc j'attrape mon pied. Hop ! Et je viens tout simplement mettre la jambe à côté de l'autre. Et je maintiens en équilibre comme ceci. Si j'ai des difficultés, je n'hésite pas à me tenir. Trois séries de 30 secondes d'étirement. Quand nous avons fini, on relâche. Et ensuite, vous pouvez passer aux autres exercices. Donc c'est étirement de l'isque au jambier. L'isque au jambier, on va tout simplement tourner la chaise pour pouvoir poser son pied dessus. Soit je peux poser le pied sur une chaise, une marche, d'accord ? Ou quelque chose qui est surélevé. Je viens tout simplement poser le pied dessus, ramener la pointe de pied vers moi. Je viens me grandir et souffler pour essayer de toucher mon pied. D'accord ? Donc moi j'arrive à toucher mon pied. S'il y en a qui n'y arrivent pas, c'est pas grave. J'essaie de venir attraper ma cheville, mes lacets. Et si jamais je suis bien là-dessus, j'essaie d'aller l'attraper le plus loin possible derrière ma chaussure. On est toujours sur 3 séries de 30 secondes d'étirement. Quand j'ai fini cet étirement, on va venir placer, attention pour le psoas, on change de jambe. C'est-à-dire que je viens poser mon pied gauche et en fait, en venant poser mon pied gauche sur la chaise, je viens tout simplement avancer mon bassin et plier ma jambe et vous allez sentir un étirement du psoas ici à l'avant de la cuisse. Je maintiens cette posture, je souffle bien. Toujours 3 séries de 30 secondes d'étirement. Pour la suite, nous allons étirer les abducteurs. Abducteurs, ça va être les muscles à l'intérieur de la cuisse. Nous allons tout simplement verrouiller notre jambe et nous allons fléchir de l'autre côté pour vraiment bien étirer. Donc, je viens fléchir ma jambe droite, je viens, pardon, mettre devant vous ma jambe droite. J'ouvre ma jambe gauche et je viens tout simplement descendre comme ceci en gardant le buste et le bassin le plus droit possible. Et ça va étirer ici l'intérieur de la cuisse. Toujours, je respire et pour éviter les problèmes, je viens refermer le pied et ouvrir pour étirer l'autre jambe. Donc, on n'oublie pas de faire les deux côtés à chaque fois. Et le dernier étirement, ça va être l'étirement de la chaîne lombaire et également de la chaîne postérieure. On vient serrer les pieds, inspirer, se grandir le plus haut possible. Et là, vous allez relâcher, souffler et venir chercher jambes tendues à toucher vos pieds le plus bas possible. Vous gardez cette position une vingtaine de secondes que vous referez trois fois. Et je remonte toujours en faisant notre dos. Voici pour les exercices où nous pouvons soulager la cruragie. Si les douleurs sont toujours trop importantes, je vous conseille de consulter votre médecin. Je vous souhaite à tous une agréable journée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501